On passe l'été dans l'Est, bienvenue. On vous emmène aujourd'hui à l'abbaye de Clairvaux dans l'Aube à l'occasion des festivités organisées pour ses 900 ans. Et oui, c'est une bien vieille femme. Et en parlant de femmes, la visite commence ici à l'hostellerie des Dames. Au XVIe siècle, je n'aurais pas pu aller plus loin, les femmes étant interdites à l'intérieur de l'abbaye. Aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus le cas. Alors allons-y. Clairvaux vue du ciel, ça ressemble à ça. Une prison qui jouxte une abbaye, des bâtiments majestueux. Sauf qu'il y a encore quelques années, les guides touristiques écrivaient noir sur blanc. Derrière ces murs, il n'y a rien à voir. Passez votre chemin. Et pourtant, 900 ans, c'est quelque chose, non ? Revenons donc au début, le XIIe siècle. La pierre remplace vite le bois. Le fondateur de l'abbaye, le futur Saint-Bernard, prône le dépouillement. Bienvenue dans l'ordre cistercien. On sait qu'on a pu loger dans cette pièce environ 300 frères converts. On dort sur de simples paillasses. On dort les uns à côté des autres. On n'a pas d'espace personnel. Les moines converts, ce sont ceux qui travaillent au champ. Le week-end, ils rejoignent les frères qui ont fait vœu d'enfermement. Le tout dans un silence et une pureté monacale. C'est très formidable. Je viens d'envahir cistercien en Rhinanie, près de Cologne. Et c'est plus, plus, plus grand. C'est notre origine. Voilà, c'est ça. Quelques siècles plus tard, à force d'amasser des terres, il y a eu des sous. Beaucoup de sous. Dans ces bâtiments construits au XVIIIe, adieu le dépouillement, bonjour les vertus aux courbes. Très féminines. Au XVIIIe siècle, on est sur une évolution sociale. Donc du coup, on a effectivement des moines peut-être un peu plus opulents, qui préfèrent peut-être manger un peu plus que les moines du XIIe ne le faisaient, et qui se permettent des décorations assez fastueuses. Cette pièce, sans encore la peinture, elle vient d'être réhabilitée. C'était le réfectoire des moines, mais aussi quand l'abbaye est devenue prison en 1808, la chapelle des prisonniers. Notre travail ici, c'est de faire en sorte de, à la fois, valoriser l'état carcéral et l'état monastique. Donc on essaye à chaque fois, dans nos interventions, de faire un équilibre pour conserver la trace des deux histoires. Oh ! Des bénitiers volants ! Les prisonniers passaient donc par ces portes en allant à la chapelle. Il y avait alors encore des étages. Et donc, en 1808, Clairvaux devient une prison. Quelle drôle d'idée. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que Napoléon, en 1808, a décidé d'abandonner les peines corporelles et que les condamnés vont maintenant être privés de liberté. On invente la prison. Et il y a des lieux qui sont libres depuis la Révolution. Ce sont les anciennes abbayes. On a chassé les moines. Du coup, Clairvaux était libre. C'était la plus grande abbaye française. Ça devient normalement, et c'est évident, la plus grande prison française. Et au XIXe siècle, il y aura plus de 2000 détenus. Et donc, c'est des détenus qu'on va mettre dans des dortoirs. Effectivement. Des cellules collectives, en quelque sorte. Ils sont là. Une vingtaine. Couchés sur des salis. Et ils sont seuls. Soumis à leur propre violence, donc. Les dortoirs sont vite jugés, trop inhumains. On préférera les cages à poules. Un mètre et demi sur deux. Les prisonniers resteront là jusqu'en 1971. J'en ai presque fait un malaise. Je suis sortie parce que ça m'a vraiment émue. Face à une atmosphère aussi oppressante, on n'a qu'une envie, s'évader. Et on se retrouve à l'hôtel-lieu de Troyes, parce que Clairvaux n'a pas seulement été un lieu d'enfermement. Ça a aussi été un lieu très ouvert sur le monde. La preuve. La preuve, ce sont ces objets issus du trésor de Clairvaux et pour la première fois réunis ici. Des objets cachés par les religieux et la révolution, disséminés à travers le monde, comme cette natte où dormait le saint, mais qui témoignent aujourd'hui encore de la richesse et de l'influence de l'abbaye de Bernard. C'est quelqu'un qui va rayonner un peu partout en Europe pour fonder des abbayes. Quelqu'un qui va faire des papes, qui va conseiller les rois. Et de ce fait, Clairvaux est connu dans le monde médiéval entier. Une exposition inédite pour connaître Clairvaux mieux encore. Mais il y aura aussi des conférences, des concerts, des spectacles et même des randonnées. Pour ses 900 ans, c'est sûr, la vieille dame s'offre le grand jeu. Et puis, il y a ces ateliers de calligraphie qui vous apprennent à écrire comme des moines copistes. Il y a beaucoup de choses à faire. Cet été, restez donc près de chez vous. On passe les vacances dans l'Est. Et à l'Est, il y a toujours du nouveau.